Bonjour, aujourd'hui nous continuons la grande épopée de l'histoire de Moïse avec le chapitre 14 du livre de l'Exode. Pour récapituler rapidement ce que je pourrais dire les épisodes précédents, à la suite de sa rencontre avec le Seigneur à travers un buisson ardent, notre héros retourne en Égypte pour délivrer son peuple. Il rencontre Pharaon, il lui demande, mais Pharaon rejette la demande. Il s'en suit une série d'événements un peu bizarres, je pourrais dire, connus sous le nom des Displais d'Égypte. Et à un certain moment, le Pharaon, influencé par la grogne populaire, donne la permission aux Hébreux de quitter son royaume. Cependant, ce dernier change encore une fois d'idée et se lance avec les 600 meilleurs chars de son armée à la poursuite de Moïse et de sa bande pour rectifier la situation. Et c'est là qu'on est rendu avec le texte présent. Le passage, ce passage a peut-être marqué votre imagination comme l'imagination de nombreux croyants. Peut-être avez-vous vu le célèbre film de Cecil B. DeMille, Les Dix Commandements, sorti en 1956 et qui passe encore à la télé toutes les années. Ou bien la version de DreamWorks de 1998, Le Prince d'Égypte, le dessin animé. Peut-être avez-vous en tête des images d'un groupe de migrants terrifiés et menacés par l'une des plus puissantes machines militaires de cette époque. Peut-être êtes-vous capable de visualiser Moïse se tenant debout, les bras en l'air, divisant la mer pour que les Hébreux puissent la traverser en marchant sur un sol sec. Ce passage offre sûrement plusieurs images spectaculaires aux lecteurs et aux lectrices. Mais cette histoire soulève aussi beaucoup de questions et de problèmes difficiles à résoudre. Par exemple, selon les différentes traductions de la Bible, les Hébreux auraient traversé la mer Rouge ou la mer des Roseaux. Mais un endroit jamais identifié formellement. Est-ce que Moïse a vraiment tenu ses bras étendus toute une nuit pour que les eaux se divisent, le sol s'assèche et que l'ensemble du peuple puissent traverser en toute sécurité? Et que doit-on penser de tous les soldats égyptiens noyés dans cette histoire? Est-ce qu'un dieu d'amour peut laisser mourir des milliers de personnes parce qu'il n'appartient pas au bon peuple? Vous pouvez facilement imaginer que beaucoup d'auteurs et de théologiens ont tenté de résoudre ces problèmes par de longues explications complexes, parfois tirées par les cheveux, sans vraiment offrir de réponses satisfaisantes, à mon point de vue du moins. Mais ce que j'ai lu le plus intéressant sur ce texte, c'est une invitation à regarder tout ça d'un autre angle. Au lieu de considérer ce récit comme un événement historique, peut-être devrions-nous regarder ce passage comme une histoire hautement symbolique qui sert de mythe fondateur pour la nation juive. Par exemple, le mot hébreu utilisé pour décrire le fort vent d'est qui souffle pour ouvrir un passage dans la mer est exactement le même mot utilisé dans le récit de la création dans Genèse. Ce souffle de Dieu calme le chaos primitif, le touubou et contribue au processus de création du monde en séparant les eaux et la terre. Peut-être nous devrions cesser de regarder ce texte comme une description d'une grande victoire militaire ou d'un miracle incroyable afin de le considérer plutôt comme un récit de création ou, si vous préférez, de recréation. Les descendants d'Abraham, qui devaient devenir une grande nation plus nombreuse que les étoiles dans le ciel, étaient devenus un peuple dominé, asservi et menacé d'instinction. Ils n'avaient plus aucun avenir. Et par son intervention, Dieu offre la possibilité aux hébreux d'effectuer une importante transition d'un état vers un autre. En traversant d'une rive à l'autre de la mer, peu importe son nom, les esclaves d'hier deviennent des personnes libres de leur choix et de leur destinée. Les personnes étouffées par le chaos engendré par le régime oppressif de Pharaon peuvent maintenant s'épanouir dans un nouveau contexte. La violence et les humiliations vécues en Égypte sont remplacées par un nouvel ordre où toutes et tous pourront créer librement un monde meilleur. En entrant dans cette nouvelle étape de leur existence, Moïse et les Hébreux laissent derrière eux et elles les représentants d'une société pervertie, les armées de Pharaon, qui finissent engouffrées par les eaux. Les forces qui créent et qui contribuent au chaos sont finalement détruites par ce même chaos. Je crois que le chaos fait toujours un peu partie de nos vies. Mais parfois, cette réalité domine nos existences. Nous perdons nos repères, nous oublions qui nous sommes, nous devenons dépendants des substances, des technologies. Nous considérons que les violences de notre société comme normales, nous acceptons un système économique basé sur l'humiliation ou la domination. Nous nous habituons à l'intolérable. Nous devenons incapables d'être créatifs et d'imaginer une autre façon d'être. Et c'est souvent dans ces moments-là qui paraissent sans issue, qui paraissent sans aucune solution devant nous que Dieu se manifeste autour de nous, dans nos vies. Lorsque nous nous sentons pris en souricière entre deux obstacles insurmontables, Dieu nous révèle de nouvelles possibilités. Dans les moments où l'inconnu nous empêche d'avancer, Dieu nous invite à aller de l'avant. Quand nous trouvons le courage de laisser derrière nous nos peurs, nos tendances autodestructrices et toutes les formes de chaos qui empoisonnent nos existences, nous pouvons découvrir de nouvelles possibilités. L'émergence d'une nouvelle vie. Le début d'une nouvelle façon d'être. Grâce à son souffle, Dieu crée pour nous un espace où nous pouvons renaître, revivre et être recréés. Est-ce que Moïse a vraiment séparé les eaux d'une mer pour que les zébreux puissent traverser ? Il a ensuite fermé pour détruire les armées égyptiennes ? Ma réponse, c'est le petit bonhomme émoji qui fait « Je ne le sais pas » parce que j'étais pas là. Et ce n'est peut-être pas le but, justement, de ce texte. Ce récit hautement symbolique nous présente une grande bataille entre les forces du bien et le côté sombre de la force. Il nous explique que pour Moïse, pour les zébreux, pour nous toutes et tous, la servitude, la domination, l'humiliation et le chaos ne sont pas des fatalités. Même dans les pires situations, il y a toujours un espoir. Il est toujours possible d'avancer vers une nouvelle création. Amen.